Dans les années 80 de mon père, on essayait de trouver un tissu qui puisse épouser évidemment les volumes et les formes du visage, sur lequel, pas pour remplacer évidemment la peau, ça s'appelle la seconde peau, mais c'est pas vraiment ça, c'est pour avoir une espèce de tuteur de régénération et ensuite de travailler sur ce tuteur pour y intégrer des actifs qui vont rester en contact avec la peau suffisamment de temps, et puis évidemment, cette espèce de voile de peau va pouvoir s'intégrer ensuite dans les structures. Et à l'époque, c'était du collagène, on avait fait ça avec l'université de Bucarest, on a monté la première imprimante 3D, qui nous permet de faire du tissu biologique extraordinaire, dans les années 80, vous vous rendez compte ? Et évidemment, comme vous le savez, le collagène n'est plus utilisé pour mille raisons, et après quelques années, l'idée est revenue après un dîner en Russie, et donc on s'est lancé avec notre équipe pour essayer de trouver à nouveau un biosimilaire qui nous permette d'avoir cet effet de seconde peau, de guide, comme je vous le disais tout à l'heure, pour avoir un travail presque de sculpture, également de régénération et un effet un peu plastique sur le visage. Et on a trouvé donc, après quelques années de recherche, à nouveau un biosimilaire, donc l'acide hyaluronique est tissé d'une manière très particulière. Ça donne un soif véritablement exceptionnel. En tout cas, moi, par les premiers résultats, je suis très emballé, la clientèle aussi qui l'a essayé, les gens qui l'ont essayé, ça donne vraiment, vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Sous-Goon-Po Hyaluronic acid is a highly gifted molecule capable of supporting 1,000 times its weight in water. The medical-grade hyaluronic acid featured in Sous-Goon-Po is purer and 40 times more concentrated than that found in conventional cosmetics. Its very low molecular weight guarantees regenerating action, stimulates the synthesis of collagen, and reduces the amount and depth of wrinkles. It took 10 years of research to implement the first hyaluronic acid electrospun machine inspired by 3D printers. The production of Sous-Goon-Po patches starts with the injection of pure hyaluronic acid into an electrospun machine, which works like a 3D printer. This incredibly innovative process helps weave hyaluronic acid nanofibers to form the basis of the Sous-Goon-Po patches and obtain the first electrospun cosmetic mask. Inspired by medical techniques, this regenerating and lifting treatment has a visible effect from the first treatment in the cabin. First step. Apply the Serum Sous-Goon-Po. Pour the Serum Sous-Goon-Po into a cup and moisten the entire face with the serum, paying particular attention to the targeted areas of skin. After cutting the patches to the correct size, use the sterile tweezers to remove them. Be careful not to touch the patches with your fingers because they get damaged on contact with the moisture and the heat of the skin. Apply it on the smooth side, honeycombed side facing up to one of the target areas. With the other hand, you can apply pressures on the honeycombed side to adhere the patch to the skin. Moisten the patch with the serum while massaging the target area. Finally, remove the honeycombed part and continue to massage, adding more serum. Repeat the process with each patch on the other target areas. Massage the entire face with the serum until the product is completely absorbed. The Sous-Goon-Po treatment accelerates cell renewal and optimizes healing for a visible and immediate tightening effect. It increases the cohesion, firmness, and density of the skin while reshaping the facial contour. Inspired by medical techniques for treating burn victims, Sous-Goon-Po is offered as a cosmetic alternative to injections and targets all types of mature skin damaged by the signs of aging. And finally, the Sous-Goon-Po is provided in a substance, while also maintaining the Piano-Po treatment The Sous-Goon-Po is provided in the human body while also maintaining the Mizzan-Po. The Sous-Goon-Po is a great way to lower the Sous-Goon-Po. And finally,